Et la Bible dira à l'autre, Jacob, voyant qu'il ne pouvait le faire, vous savez, Jacob était tellement décidé d'être transformé, que même Dieu ne pouvait pas partir, je ne sais pas si vous réalisez cela, la Bible dit que Dieu ne pouvait pas le faire, en d'autres termes, le Seigneur voulait laisser Jacob, et Jacob a dit, je dois mourir, je vais mourir, mais je dois être transformé, et la Bible dit que cet homme finalement se retourne, et il dit à Jacob, laisse-moi aller, car voilà le haut. Et Jacob dit, je ne vais pas te laisser aller dans une nouvelle vie, vous savez, la plus grande bénédiction qu'on puisse avoir, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent dans notre compte bancaire, la plus grande bénédiction, ce n'est pas avoir une belle carrière, une belle épouse, ou bien beau et tout, la plus grande bénédiction, c'est d'être changé par la puissance du Seigneur d'Esprit, et on a eu beaucoup de personnes qui ont reçu le Seigneur d'Esprit lors de cette guerre, et on a eu beaucoup de personnes qui ont reçu le Seigneur d'Esprit lors de cette guerre, à la suite. Le Seigneur lui demande, quel est ton nom? Il répond Jacob, ça c'était vraiment un moment de repentance. Le Seigneur Palmer lui dit, qui es-tu? Il répond, je reconnais que je suis un escro, parce que Jacob signifie escro. Amen? Et là, il lui dit, ton nom ne sera plus Jacob. Amen? Hallelujah! Jacob va aller recevoir ce qu'il désirait de tout son cœur. Ton nom ne sera plus Jacob. Tu ne seras plus un escroc. Mais maintenant, tu vas être appelé Israël. Et Israël signifie prince. Prince de l'éternel. Amen. Et vous savez quoi? Je crois que ce qui s'est produit pendant cette retraite, c'est que nous avons eu des princes et des princesses de l'éternel. Amen. Alléluia. 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 Alors que nous allons retourner à Montréal. Alléluia. Alléluia. J'ai un prince. Tout le monde a dit que j'ai un prince, l'éternel. Pour te mettre à voir des j'ai un prénécesse, l'éternel. Ton identité a été chargée. Alléluia. Ne m'achètes plus la tête basse. Ne m'achètes plus de courage. Alléluia. Je suis une princesse. Je suis une cie de l'éternel. Tu n'es pas n'importe qui dans ton sol. Tu n'es pas n'importe qui dans ton sol. Alléluia. Je viens partier à la famille royale. Alléluia. Et là, j'accorde, il demande. Fais-moi, je te prie connaître ton nom. Et il me demande. Pourquoi demande-tu ton nom, mon nom? Et là, il le bénit. Amen. Et après avoir béni, la Bible dit que j'accorde après là ce lieu du nom de Bénière. Amen. Car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Vous savez, ça, c'était un moment critique dans la vie de Jacob. Jacob avait déjà quelques espérences avec le Seigneur. Il avait reçu, il avait eu une vision de Dieu quand il habitait, mais ça, c'était Pénière, un lieu de changement. Et là, regardez ceci. La Bible dit que le soleil se levait lorsqu'il passait à Pénière. Tu vois que le soleil s'est levé dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Et Jacob pour attaquer l'empoiture de la mort. Vous savez, quand Jacob est allé à Pénière, il m'a acheté, il s'est démarré. Amen. Quand Jacob est allé à Pénière, je ne sais pas de quelle manière il marchait, mais en quittant Pénière, sa mâche avait changé. On pouvait voir littéralement que sa mâche avait changé. Amen. Et la Bible dit que c'est pourquoi quand il a quitté la mort, les enfants d'Israël, jusqu'à ce jour, on va manger du tendon qui est en embouture de la hanche parce que c'est à ce lieu que Jacob avait dit. Alors, je crois vraiment. Amen. Je crois que quand nous allons descendre à Montréal, les gens vont voir que notre démarche change. On va descendre à Montréal. Alléluia. Les gens vont réaliser. Amen. Alléluia. Les gens vont travailler pour ces filles et les autres gens. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alors, ce qu'on va faire ce matin, on va tous ensemble louer le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est le dernier service, le service de clôture de notre conférence, avec notre recrète chéminienne. Nous allons juste louer le Seigneur et après cela, alléluia, nous allons descendre à Montréal en feu pour le Seigneur. Amen. Si on peut battre à Montréal, il y a l'ordre de l'équipe et l'enlève de Montréal.